bonjour à toutes et à tous voilà on est mercredi minuit de semaine déjà déjà ouais il y a deux jours on est en plein week-end et là dans deux jours bah ça recommence mais là on est toujours mercredi voilà bon bah c'est comme ça on n'y fait rien allez c'est parti pour de nouvelles aventures gaming news gaming voilà on va parler de deux sujets je précise que c'est deux sujets 60 et même heure mais il y aura une heure qui voilà allez c'est parti pour les gaming news allez on y va on y va on y va bon voilà aujourd'hui on est un petit peu foufou c'est pas grave je suis sur ma chaîne et je fais ce que je veux ok les gars bon allez on va parler de god of war ah god of war et oui tout le monde attend le retour de kratos et ben pourquoi je vous en parle ici parce que ah des indices seraient tombés sur l'après god of war ragnarok le lancement de god of war ragnarok sur pc approche et comme souvent le portage est géré par un autre studio que celui d'origine en l'occurrence ici ce sont encore les canadiens de jetpack interactive qui s'en occupe si ce nom ne vous dit rien sachez qu'il s'agit de l'équipe derrière la bouture pc de god of war 2018 ce que ce qui augure du très bon pour l'hagnarok pendant que jetpack interactive mène ce projet à bien il ya un autre studio qui est s i e santa monica qui est bah oui ils se reposent pas sur ce lourier ils vont pas rester à rien faire c'est sûr c'est sûr parce que depuis plusieurs mois même on va dire année maintenant on sait que le studio travaille sur plusieurs jeux en même temps ah on sait que le studio travail sur plusieurs jeux en même temps donc il n'ya pas que god of war et ça se confirme encore à travers un poste linkedin linkedin moi je ne sais pas comment ça se prononce d'alberti notchu senior manager chez santa monica co-jessionnaire de l'équipe de production 30 producteurs qui soutient 250 développeurs en collaboration en collaborant pardon pour la création et relancement du contenu sur plusieurs titres non annoncés en soi c'est parfaitement normal mais ça donne un peu plus de grain à moudre aux rumeurs selon tout vraisemblable l'un des projets serait un nouveau jeu god of war potentiellement supervisé par eric williams le réalisateur de règle à rock ça ça fait plaisir ça fait plaisir plusieurs enfants d'emploi donc ont été fait référence autour de la licence culte et le directeur du dernier opus se voyait bien continuer je cite ce qu'il dit je me souviens avoir parlé avec quelqu'un d'une société de jeux vidéo qui essayait de me débaucher et il m'a dit tu veux être connu comme le gars de god of war pour le reste de ta vie et vous savez ce qu'il a répondu c'est ça votre grand argument pour me dissuader parce que oui c'est ce que je veux en quelque sorte a-t-il révélé il y a un moment de cela un nouveau jeu confirmé avec une surprise donc peut-être bien de son côté kory barlog serait sur une nouvelle franchise de science fiction qui serait par conséquent l'un des titres non annoncés quoi ça s'avance nous chez santa monica franchement incroyable dernièrement il a posé devant un logo santa monica avec une intrigue de description space avant cela c'est Alana Pierce l'une des sceneries de god of war raglaro qui avait fait semble-t-il une boulette en discutant avec mike bittell donc thomas Il a indiqué être sur une histoire de SFX, je cite MikeBitL, une franchise de SFX non annoncée que j'écris en ce moment, Alana, idem, eh, eh. Voilà, donc si vous avez compris la chose, je le répète, il a écrit une histoire et il a dit Alana, idem, eh, eh. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est parti. Rendez-vous peut-être dans quelques mois pour la confirmation. Bon. Maintenant, il faut trouver ce que c'est le Alana, idem, eh, eh. Voilà. Ça va rien dire, pas grand-chose. Mais, Alana. Alors, attendez, je vais me mettre avec vous. On va essayer de décortiquer ça parce que là, ça m'intrigue. Je vais même vous faire voir ça, tiens. On va vous faire voir ça. Allez, hop. Comme ça, vous allez voir en même temps que moi. Qu'est-ce que c'est ? Et où j'ai mes news ? Voilà. Comme ça, bah, hop. On fait ça sans dire avec toi, les amis, je m'en fous. Réalement, mais, voilà. Comme ça, oui, j'ai mes news chez GameBlog. Voilà. Oui. Ah, y'a lourd. Bon. Bon, c'est la première fois dans une action que je fais une petite copure, les amis, hein. Bon, désolé. Allez, euh. Voilà. Mais moi, je veux que vous voyez. Hein ? D'accord ? Alors, c'est là que je vous disais. En discutant avec MyBitL, donc Thomas Wasson, il a indiqué être sur une histoire de surspections. MyBitL sur une franchise de surspections. Non, c'est que j'ai écrit en ce moment. Et là, il a cité Alana, idem, et, et. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à décortiquer là-dessus ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Ah, Alana, Alana, euh, y'a pas un hologramme ? Ah, Alana, Alana, là. Alors, attends, Alana, là, à l'envers. Alana, Alana, après, je ne sais pas, dites-le-moi dans les commentaires si ça veut dire quelque chose. Euh, là, 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 là. Bon, bref. Si vous trouvez quelque chose, dites-le-moi dans les commentaires, les amis, parce que moi, je serais bien curieux de voir ça. Je serais bien curieux, voilà. Bon, aujourd'hui, c'est un truc un petit peu, un petit peu, voilà, comme ça. Je serais bien curieux, mais voilà, c'était pour vous partager ceci, parce que oui, God of War, il serait de retour. Il serait de retour. Je pense que je ne ferai que news dans cette vidéo, j'avais dit deux, mais je ne ferai que news parce que, bah, la vidéo, elle est déjà à neuf minutes. Et du coup, vu qu'on a passé notre temps sur ça, franchement, je ne vais pas faire une vidéo autrement, non plus. Ouais, franchement, Alana, idem. Et, voilà. Si vous trouvez quelque chose de votre côté, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour savoir ce que ça peut être. Franchement, ça ne peut être tout de rien, les amis. Voilà. C'est des quidormeurs. Voilà. Rumeurs. Bon. Voilà. Bon, je pense qu'on ne fera aucune news pour cette vidéo. On n'a pas parlé de God of War, on n'a fait que ça. Neuf minutes de vidéo. Bon. C'est comme ça, voilà. Au départ, je n'avais dit deux, mais on n'en fera qu'une. C'est pas plus mal. Voilà. Allez. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si vous en avez envie. Et on se retrouve peut-être dans la journée. Voilà. Ça dépend. Ce qui va sortir. Allez. Je vous dis bye bye tout le monde. Partez-vous bien. Des bisous. Ciao.